...organisation de ce gipfels. Nous avons, d'abord, une très importante... Je suis aussi iranien. D'abord, qu'est-ce que vous avez dit hier ? Est-ce que l'Europe est préparée ? Est-ce que vous êtes inquiets pour les entreprises européennes et françaises notamment ? L'Europe est là et elle se tient unie, comme le rappelle le devant de ce bâtiment. Nous avons eu hier une discussion sur des sujets qui étaient à l'ordre du jour en termes d'innovation, de préparation à l'économie du futur, où il y a un alignement très fort et la France et l'Allemagne ont en particulier proposé justement des idées fortes qui s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre des propositions françaises faites en septembre dernier pour financer davantage l'innovation. Nous avons eu ensuite une discussion nourrie sur les sujets, en effet, iraniens et commerciaux. Sur l'Iran, depuis le début, l'Europe se tient unie avec une volonté qui est de construire la paix et la stabilité dans la région, celle que nous avons constamment défendue, celle que j'ai plaidé devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier, qui considère que l'accord nucléaire de 2015 est un élément important de cet équilibre. C'est pourquoi nous le soutenons. Nos ministres des Affaires étrangères, avec Mme Mogherini, ont vu le ministre des Affaires étrangères iranien il y a deux jours et ont pu avancer en ce sens. Et nous allons oeuvrer pour maintenir le cadre de l'accord de 2015, quelles que soient les décisions américaines. Et nous allons, mais de manière très concrète, en apportant notre engagement politique, en faisant que nos entreprises puissent y rester, et aussi en conduisant toutes les parties à poursuivre les négociations sur un accord plus large, indispensable. C'est ce que j'ai défendu depuis septembre dernier, qui consiste à dire, l'accord de 2015 a besoin d'être complété par un accord sur le nucléaire après 2025, un accord sur les activités balistiques et la présence régionale. Nous avons commencé ces discussions. J'ai moi-même à deux reprises parlé au président Rouhani sur ce sujet. Et il y a une unité très forte des trois pays en particulier, que sont Grande-Bretagne, Allemagne, France, sur ce sujet. Mais il y a eu hier une vraie unité européenne pour rappeler notre engagement dans ce cadre et notre volonté de préserver une souveraineté stratégique et économique de l'Europe. Le président sur Total qui menace de se retirer, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que c'est la partie d'un rapport de force avec les Etats-Unis ? Ou est-ce que c'est l'absence de gage suffisant de la part de la France ? Non, c'est absolument... Après, les entreprises, en particulier les entreprises internationales qui ont des expositions dans de nombreux pays, elles font des choix qui leur sont propres en fonction aussi des intérêts qui sont les leurs. Et il est pour moi essentiel que cette liberté soit laissée. Je ne vais pas ici commenter telle ou telle décision. Ce qui est important, c'est que les secteurs, les entreprises en particulier, les entreprises de taille moyenne intermédiaire et qui sont peut-être moins exposées à d'autres marchés américains ou autres, puissent faire ce choix librement. C'est d'ailleurs à cet égard que la Commission a proposé des mesures techniques que nous soutenons. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur le Président, comme vous le demande Pierre Lelouch, à prendre éventuellement des contre-mesures en cas de pénalité financière touchant les entreprises européennes ? Contre-mesures vis-à-vis de sociétés américaines. Le sujet des contre-mesures doit se voir dans le cadre que nous avons toujours défini. Elles peuvent advenir lorsqu'il y a des discussions commerciales. Et ça, c'est autre chose que le sujet iranien. Et nous y sommes prêts. Sur l'Iran, la clé, c'est déjà de s'assurer que les entreprises qui seraient frappées par de telles mesures seront protégées. Et ça fait partie des mécanismes qui existent. Ce n'est pas celui que nous privilégions aujourd'hui, mais c'est plutôt celui de la compensation et de la protection des entreprises qui seraient frappées par ces contre-mesures. Ça fait partie d'ailleurs de ce que nous avons discuté avec la Commission européenne hier. Le règlement de 96 ? De 96, qui serait dans ces cas-là revu et élargi. Tout à fait. Merci. Merci. Ce que nous défendons sur ce sujet comme sur d'autres, c'est là aussi la souveraineté commerciale de l'Europe. Et ce que nous demandons, c'est d'être exemptés sans conditions ni limites et de revenir au statu quo hanté. Je l'ai déjà dit, moi, je ne considère pas qu'on a préféré ceci ou cela qui est en contravention avec les règles du commerce international. Et donc sur ce sujet aussi, notre volonté, c'est de dire qu'on peut améliorer des choses. Nous pouvons le faire dans un cadre qui est pacifié. Mais le préalable à toute discussion avec les Etats-Unis, c'est la levée sans condition technique ou de temps des tarifs qui ont été en tout cas proposés ou qui sont une menace pour le 1er juin. La condition préalable à toute négociation et toute amélioration du système multilatéral qui, en termes de mécanisme de sanction de l'OMC ou autre, peut exister, la condition préalable, c'est la clarté américaine et le fait qu'il n'y ait absolument aucun tarif, qu'il y ait une exemption sans condition et sans limitation de temps au 1er juin. Sa conseil s'ensacrer aux Balkans, est-ce que vous êtes favorable à l'élargissement de ces nouveaux pays ? Je l'ai déjà dit sur ce sujet, je suis favorable à l'ancrage des Balkans avec l'Europe et vers l'Europe, mais je pense qu'il faut regarder avec beaucoup de prudence et de rigueur tout nouvel élargissement. Il y a des discussions qui sont en cours, il faut continuer à les mener. Il faut aider tous les pays qui sont en train de faire des réformes et qui avancent vers l'Europe. Et c'est le choix géostratégique qui est le mien. Mais je ne suis pas favorable, avant d'avoir toutes les certitudes requises et avant d'avoir fait une vraie réforme permettant un approfondissement, un meilleur fonctionnement de l'Union européenne, pour aller vers un élargissement. Ces 15 dernières années ont montré un chemin qui a affaibli l'Europe en pensant à chaque fois l'élargir. Et je pense que nous ne rendons service ni aux pays qui sont candidats à l'entrée, ni à nous-mêmes, en ayant un mécanisme qui, en quelque sorte, n'a plus de règles et qui va vers un élargissement toujours accru. Par contre, je suis favorable à ce que les Balkans occidentaux aient un dialogue stratégique renforcé, une perspective, que nous suivions de près les réformes qui sont faites, que nous les encourageons, mais sans laxisme et sans hypocrisie. Merci. Merci.